Générique D'accord, il y a l'eau qui a coulé, il y a le bébé qui sort, vous voyez la tête du bébé ou pas, monsieur ? Oui, 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 j'ai commencé... Au SAMU, tout commence toujours ici. Tu as le médecin en téléphone, il n'arrive pas à stopper les manches. Madame, s'il vous plaît... Madame, vous parlez avec moi ou vous parlez avec quelqu'un d'autre, là ? Madame, je fais au plus rapide pour votre maman. Le SAMU 13 est installé au coeur de Marseille, à l'hôpital de la Timone. Plus de 1500 appels par jour, il arrive de tout le département des Bouches-du-Rhône. Le SAMU, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle pour un refailement, c'est pour mon fils. Qu'est-ce qu'il a ? Alors, j'ai eu un moment d'inattention, il a pris ma pilule contraceptive et j'ai 4. Le nom de votre pilule, je vais vous passer le 138 poison. Le nom, mon jeune fille. Sandra Dayot est l'une des plus anciennes régulatrices du SAMU 13. Allo, qu'est-ce qu'il se passe ? Coupez pas, je vous passe rapidement à un médecin. Nous, les assistants de régulation, on est au début de la chaîne. Donc, on a le premier appel, affolé ou pas, les insultes, les menaces. Donc, nous, notre rôle à nous, c'est déjà d'apaiser l'appel, de rassurer les gens en leur disant, ne vous inquiétez pas, on arrive, on est parti. Même si on n'est pas parti, on n'a pas encore l'adresse. Mais pour eux, dans leur tête, voilà, c'est bon, j'ai fait le 15, j'ai quelqu'un au téléphone, je suis sauvée. Je vous appelle parce que ma mère a fait une chute. Elle a chuté comment ? Elle est en haut de l'échelle. Elle est en haut de l'échelle. Elle est réceptionnée sur le poignet, c'est ça ? Ouais, voilà. Et alors, le poignet est déplacé, ça seigne un petit peu. Il y a une petite plaie. Alors, non, il y a l'os qui sort ? J'ai l'impression. Allez, très bien, je vais vous envoyer les pompiers avec un médecin. Merci. Au revoir. Dès que c'est un traumatisme pas grave, on n'envoie que les pompiers. Et si c'est un traumatisme un peu plus grave, on envoie un smur. C'est vous qui êtes tombé, madame ? Oui. D'accord, donc vous allez mal où ? J'ai mal à un coup de fragote. Quand je suis tombée, ça se crac. Il est inconscient, j'ai mis des gifles, j'ai mis sur le côté. Oui. Pendant plusieurs mois, nous avons partagé le quotidien des sauveteurs du SAMU 13. C'est la première fois que vous avez mal comme ça ? Parmi eux, il y a Xavier. Montrez-moi où est la douleur. Médecin au calme imperturbable. Monsieur, il faut vous soigner à l'hôpital. On ne peut pas vous laisser là, monsieur. Anne-Pascal, la pédiatre, se consacre aux patients de moins de 5 ans. Et toi, tu connais la musique de la Reine des Neiges ? Tu sais la chanter ? Maman, elle va nous suivre derrière. Et puis quand tu vas arriver, maman, elle te retrouvera dans l'autre hôpital où tu vas aller. Eric, infirmier, a quant à lui choisi les secours de nuit. Allez, on va vous faire un petit médicament, monsieur. Parce qu'on voit que l'hyperentine est un petit peu en procès. Monsieur, s'il vous plaît. Hein, c'est un peu rock'n roll. En 2015, une grande partie du centre hospitalier de Latimone a été rénovée. Mais le SAMU est un service à part. Il a peu changé depuis sa création, dans les années 70. Tu veux un café ? Je t'avais amené la dosette et tout. C'est vrai ? Les équipes disposent de 18 smurs, les véhicules médicalisés, pour couvrir le 3e département le plus peuplé de France. Plus de 2 millions d'habitants. Alors, les médecins se déplacent uniquement pour les situations jugées très graves. Seulement 5% des appels. Allô ? Mon collègue, il a une fracture. Apparemment, là, il est sorti, là. Est-ce qu'on voit ? Madame, là, il va tomber dans les pommes, là. Je vais vous envoyer un médecin pour le soulager au niveau de la dos, là. Merci, au revoir. De rien, au revoir. Xavier Billière est urgentiste depuis 13 ans. Son point fort, un sang-froid à toute épreuve. On part sur un jeune homme de 16 ans. Apparemment, sur un stade. Qui a peut-être une fracture du tibia, du tibia droit. Il sort de match, là. Il y a un match. Ce soir, l'OM joue. Pourquoi ils me font signe ? C'est l'arrière. C'est eux. Allez, go. Et c'est justement au cours d'un match de foot dans ce quartier populaire de Marseille. Kenzo, 16 ans, s'est blessé. Aïe, putain ! Aïe, 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 putain ! Eh ouais, mais ne crie pas, j'ai mal ! Comment tu veux ne pas crier ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain ! Ça y est, putain ! Qu'est-ce qui te fait mal ? Qu'est-ce qui te fait mal ? Le bras, là, j'ai vraiment tout, j'ai mal. Enzo ? Ça va ? La douleur ? C'est mal. Ouais ? Beaucoup ? Beaucoup. De 0 à 10 ? 10. Même avec le gaz ? Le conducteur. Vous êtes sa maman, c'est ça ? D'accord, ok. Il a pas de maladie particulière ? Il est en bonne santé ? Il est possible que ça soit cassé. Il faut faire une radio sur l'hôpital. Et au vu de la douleur, ça m'étonnerait pas. Morphine, gaz hilarant. La priorité de Xavier est de calmer la douleur. Ok, comment vous vous mettez ? Vous faites un pont ? Allez. Attention, vous levez ! Respire. Respire. Respirez bien. Fort. Alors, ça va secouer un peu jusqu'à la timone, hein ? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Non mais là, ça va, ça marche pas trop mal, la morphine. T'as un qu'elle classe ? Qu'est-ce que tu fais ? bon c'était quoi c'était un tournoi c'était quoi c'était juste une rencontre comme centre copain je pense que c'est important de parler aux patients j'espère je le fais suffisamment je peux pas faire non plus mais si ça fait aussi c'est tout l'intérêt du boulot aussi c'est pouvoir discuter avec avec ton patient quand tu te retrouves dans le camion que tout est un petit peu redescendu on sait à peu près où on va c'est sympa de pouvoir engager une conversation de discuter d'autres choses que que de sa pathologie quoi allez je te laisse les patients mineurs représentent 15% des interventions du samu 13 marseille est la seule ville des bouches du rhône doté d'un smur pédiatrique il est dédié aux enfants de moins de cinq ans c'est un pascal pédiatre qu'il a créé il y a dix ans voilà monsieur bonjour c'est l'équipe du samu comment il s'appelle ce bonhomme comment tu t'appelles angelo bonjour moi je suis le docteur mon grand je vais juste regarder un petit peu on t'a mis déjà le pansement je retire pas le pansement angelo trois ans est gravement blessé son frère il a ouvert le four et en fait la gazinière elle a suivi la casserole doux sur l'épaule est ce que tu as mal oui tu as peur il ya beaucoup de monde il ya beaucoup de monde que pour s'occuper de toi on va regarder si on te trouve une petite veine pour te faire un médicament pour la douleur après on t'emmènera dans un endroit pour faire un joli pansement il sera adapté à ce que tu as le fait que justement ce soit un petit on va faire beaucoup plus attention à la manière de s'adresser à lui à la manière de le prendre en considération pour avoir fait un peu de médecine d'adulte c'est vrai que la médecine d'adulte c'est un peu déshumanisé c'est à dire que c'est pas monsieur ou madame un tel c'est telle pathologie le tout petit s'il faut le calmer on va lui chanter une chanson moi j'ai jamais eu de honte en tant que médecin à chanter une chanson si je me dis que ça peut calmer l'enfant va lui parler on va essayer d'avoir un contact humain peut-être un peu plus important je te tiens angelo angelo est brûlé au troisième degré en plus de la douleur anne pascal prend en charge la détresse des parents et souvent leur culpabilité allez ça va aller madame c'est un accident domestique qui arrive de temps en temps c'est ça va être des dépensements des consultations mais ça va aller ok si ça arrive à domicile la seule chose à faire c'est mettre le membre sous l'eau froide pour refroidir et donner du doliprane et en tant que parent a essayé de pas trop paniquer alors c'est vrai que c'est toujours paniquant on voit son enfant qui est brûlé qui hurle au final parce qu'il a mal mais un enfant ça absorbe vraiment les sentiments des parents et donc c'est vrai que s'il voit les adultes paniqués il aura lui en plus de cette douleur une part d'angoisse supplémentaire chaque jour en france plus de 2000 enfants sont victimes d'accidents domestiques alors écoute un petit garçon de 3 ans la maman arrive avec la grand mère alors il est un peu tétanisé ce petit garçon donc on a du mal à voir des réponses donc nous notre travail s'arrête là on a déposé l'enfant donc maintenant c'est l'équipe des urgences qui va évaluer l'état de la brûlure et voir avec les chirurgiens est ce qu'il ya besoin d'un pansement il sera revu en consultation externe ou est ce qu'il ya besoin que ce petit garçon soit hospitalisé pour la suite des soins donc nous notre travail s'arrête là et c'est l'heure d'aller manger donc on va manger il a toujours son doggie bag bien préparé tout le monde mange tous le repas de la phn les médecins réalisent des gardes de 12 ou 24 heures parfois sans interruption les déjeuners d'équipe sont exceptionnels la notion de manger ensemble au samu est une notion qui n'existe pas parce que si on commence à dire allez on s'attend au truc au machin c'est ça ça peut pas marcher quoi enfin il y en a toujours un qui va manger à quatre heures parce que l'autre sera reparti enfin donc parfois on mange tout seul oui devant son assiette c'est ça comme des malheureux c'est ce que j'appelle la loi de l'emmerdement maximal c'est à dire que c'est au moment où on se pose qu'on est déclenché ça c'est assez fréquent on fait des gardes de 24 heures chaque semaine j'ai un planning différent et j'ai des gardes qui vont tomber à des jours différents à des endroits différents et compris les week-ends les jours fériés donc voilà c'est un rythme qui est un peu anarchique c'est un rythme qui est un peu anarchique c'est fatiguant l'organisme il n'est pas fait pour ça alors ici chacun profite de ses moments de détente à l'image de nicole assistante de régulation mais au samu le répit ne dure jamais longtemps plus de la moitié des interventions concernent des problèmes cardiaques à cassis à 30 km de l'hôpital de la timone un homme ferait un infarctus c'est une urgence absolue la bouteille l'odeux et la spi il ya les pompiers qui sont là ou pas la douleur thoracique elle est assez particulière ça sert comme un étau d'accord ça c'est clair sensation d'oppression bonjour madame bonjour monsieur daniel 61 ans bricole tranquillement chez lui quand il était rassé par une violente douleur ça fait combien de temps que vous avez mal dans la poitrine depuis midi madame il n'a pas de maladie particulière juste le tabac beaucoup beaucoup d'accord c'est la première fois que vous avez mal comme ça oui montrez moi où elle est la douleur d'accord elle descend elle monte ça reste localisé ici pas douleur dans les jambes les bras le coup un peu d'épargnement mais c'est très léger au niveau du bras gauche vous faites un petit vous faites un petit infarctus donc on va vous amener pour vous soigner ok ah ben là on a commencé à vous faire un traitement ok puis on vous amène sur l'hôpital de la casamance ok pour qu'il continue le traitement mais vous allez pas partir d'accord on s'occupe de tout à non mais ça il va falloir aller à l'hôpital ok allez ne faites pas de soucis ça va aller monsieur d'accord monsieur il faut vous soigner à l'hôpital on peut pas vous laisser là monsieur on est en train de vous soulager là après 13 ans de métier xavier fait preuve de la même compassion qu'à ses débuts même lorsque la morphine provoque d'étonnants effets secondaires chez ses patients de la somnolence monsieur regardez moi ça va une perte de repères et parfois un peu de familiarité à la casa la douleur C'est un chouette type. Moi, je suis un chouette type. Ma femme, elle n'est pas d'accord. Il n'y a plus qu'à convaincre ma femme et ma belle-mère aussi. Ça arrive souvent, ça, tout. C'est sous morphine. Ça arrive de temps en temps. On a des patients qui plaisantent. La plupart du temps, ils ne rigolent pas trop. C'est un patient sous haute surveillance. Ça va mieux ? C'est descendu un peu la douleur, là. De 0 et 10, on a combien, là ? C'est mieux ? Ah, ben là, il y a la morphine. Ça va ? Daniel ? Monsieur ? Daniel ? Ah, il est là. À l'arrivée aux urgences, les calmants provoquent une nouvelle réaction chez Daniel. Gracier, Daniel ? Gracier, n'est-ce pas mon nom, moi ? Gracier, pardon, Gracier. Oui, c'est le docteur Haddad. Mais c'est parisier. Il n'y a pas à m'énerver les nerfs. Non, excusez-moi. Excusez-moi, c'est Gracier, pardon. C'est Gracier, c'est pas... J'ai dit Gracier. J'ai... Heureusement qu'il était allongé, attaché, parce que... Donc, il y avait bien une coroner qui était bouchée. Il était en train de faire un infarctus. Donc, ça y est, c'est débouché. Il va rester hospitalisé quelques jours. Et puis, après, il faudra voir avec les cardiologues pour la suite de la prise en charge. OK ? OK. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Quand j'apprends qu'un patient s'en est bien sorti en fin de prise en charge, bien sûr que je suis content du travail que j'ai effectué, mais je suis content quand la chaîne a bien fonctionné. Quand, ben, arrivée dans le service hospitalier, tout le monde a bien travaillé et tout a bien fonctionné dans le sens du patient. Et c'est ce qui lui a permis de s'en sortir. Voilà. C'est ça, pour moi, qui me satisfait. Et c'est là que je me dis, ça a bien marché. Un mois plus tard, à Cassis. Ah, merci. C'est du bon whisky, ça, au moins. Chaque année, en France, près de 20 000 personnes décèdent d'un infarctus. Daniel n'est pas prêt d'oublier sa dernière séance de bricolage. J'étais en train de travailler et, d'un coup, j'ai eu une pointe. Alors, quand je me comprimais, ça allait, je pouvais respirer. Mais après, dès que... dès que je lâchais, ça me refaisait mal de plus en plus. Je lui ai dit, tu sais, pour moi, tu fais un infarctus. Il n'a pas voulu l'admettre. Bien sûr, il n'a pas voulu l'admettre. Et puis, quand il a commencé à se trouver mal plusieurs fois, à ne pas pouvoir se relever, à vomir, là, j'ai dit, il faut que j'appelle quelqu'un. De ses variations d'humeur, il garde un souvenir très confus. Après, j'ai vu un type qui était accoupi à côté de moi, ça, oui. C'est lui qui m'a donné le compte. Et ça y est. Et après, vous vous sentiez comment, vous ? Dans la bégonia, j'étais tout petit. Je sais que j'étais carrément cuit. Quand je suis arrivé là-bas, je ne sentais plus rien. Il y a eu très, très peur. Ce n'est pas ça. Après, ça fait drôle quand même. Parce que, comme je vous disais, je croyais que ça n'arrivait qu'aux autres. Qu'elles arrivent à soi, c'est autre chose. Enfin, je suis là maintenant. Ça va, je touche du bois. Ça va pour les sangs. Daniel n'a plus touché une cigarette. Il a troqué ses séances de bricolage contre de longues marches. À quelques kilomètres de Cassis, une autre vie est sur un fil. Anne-Pascal, la pédiatre, doit secourir une petite fille de 3 ans. Tu ne veux pas aller dans la voiture ? Et nous, on fait comment pour t'emmener ? Au SAMU pédiatrique, une grande partie des urgences consiste à transporter les enfants les plus fragiles d'un hôpital à un autre. Cet après-midi, Anne-Pascal doit porter secours à une fillette de 3 ans. Au niveau infectieux, il y a des risques parce qu'elle n'a pas beaucoup de lobules blancs pour se défendre. C'est pour ça qu'on met une blouse, un masque. C'est des mesures de précaution. Tu regardes la reine des neiges ? Oui, maman, elle va arriver. Regarde, papa, il a dit qu'il allait l'appeler. Arrivée le matin même pour une bronchite persistante, les médecins soupçonnent quelque chose de beaucoup plus grave. Difficile de calmer la petite fille. Anne-Pascal et son équipe doivent pourtant la transférer à Marseille pour confirmer le diagnostic. Tu veux pas aller dans la voiture ? Et nous, on fait comment pour t'emmener ? Allez, c'est là, madame. On te fait rien, alors. On va t'emmener à Marseille dans une grande ville. Maman, elle va nous suivre derrière. Et puis, quand tu vas arriver, maman, elle te retrouvera dans l'autre hôpital où tu vas aller. Et toi, tu connais la musique de la reine des neiges ? Tu sais la chanter ? Écoute. Eh oui, c'est le camion qui roule. Maintenant, avec le smartphone, il y en a certains, on leur met de la musique sur notre smartphone pour essayer d'un peu les calmer. On leur chante des chansons. Voilà, on essaye de s'occuper. Et puis, il y en a certains, malheureusement, qu'on n'arrivera pas à calmer. Voilà, on fait comme ce qu'est en train de faire l'infirmière actuellement. Elle lui parle, elle lui raconte, elle lui pose des questions. Elle essaye de lui faire penser à autre chose. Elle leur permet que le voyage passe et qu'ils ne se rendent pas trop compte des choses. Tiens, regarde. C'est pour toi qu'on l'a fait. Grâce au chant des princesses et à la voix d'Anne Pascal, la petite fille finit par s'assoupir. Voilà, c'est ta nouvelle chambre. 48 heures plus tard, les résultats ont révélé une leucémie. Aujourd'hui, prise en charge à temps, les chances de guérison sont réelles. Mesdames, à bientôt. Au revoir. Anne Pascal noue des liens très forts avec les enfants dont elle s'occupe. Avec le temps, elle a appris à contrôler ses émotions. Le boulot, on ne peut pas complètement ne pas le ramener. Ça, j'y crois pas. J'ai vécu le fait quand j'étais célibataire où, clairement, là, je ramenais à la maison. Au point que j'appelais dans le service, même si j'étais... Ça faisait deux jours que je n'étais pas allé au boulot. J'appelais pour savoir comment l'enfant avait évolué, etc. Maintenant, je suis dans une situation différente. Je suis mariée avec trois enfants. Donc déjà, quand vous rentrez chez vous, vous avez tellement de choses à faire que, bon, on arrive vite à oublier le boulot. Et il faut oublier le boulot, de toute manière. L'autre manière de compenser, c'est de franchement réaliser qu'on a de la chance d'avoir des enfants qui vont bien. Et ça, moi, régulièrement, quand je rentre à la maison, même si, par moment, les enfants... La maison, c'est le bazar. Les enfants sont agités. Ils hurlent, ils sautent partout. Mais ils vont bien, quoi. Ils sont en pleine forme. J'ai la chance d'avoir des enfants en pleine forme. Je te ferai le modèle et tu recopieras. Oui. D'accord. Anne-Pascal vit dans un petit village à 20 minutes de Marseille. Et ton blouson ? Ça va pas, ça ? Avec des gardes de 12, voire 24 heures, les moments partagés avec ses trois enfants sont rares. J'en profite, comme pour une fois, je suis off, d'aller chercher les enfants à l'école le midi. Sinon, ils sont à la cantine tous les midis et il y a eu rébellion il y a un peu plus d'un an parce que la cantine, c'est bien, mais c'est aussi bien de pouvoir entrer à la maison. Maman, il est où, le sel ? Il est où, le sel ? Déjà avec le tromèche. Vas-y, encore un petit peu. Tout ça ? Encore un peu. Allez, bon appétit, tout le monde. Timéo, tu mets un peu de sel ? On a acté il y a un peu plus d'un an que je profitais de mes lendemains de garde pour aller les chercher et qu'on mange ici. Et aussi, les jours d'anniversaire. Et aussi, voilà, le jour où c'est son anniversaire aussi, on va pas manger à la cantine. J'ai des enfants, le deuxième s'entend un peu de mal, le fait que j'aille travailler, il me dit, maman, pourquoi c'est toujours toi qui va travailler ? Pourquoi tu fais ce métier-là ? Je lui réponds toujours, parce qu'il y a toujours des enfants malades et qu'il faut bien quelqu'un qui s'en occupe. J'essaye de leur expliquer que j'ai déjà la chance de faire un métier que j'aime et que ce serait à refaire, je le referai et que je me vois pas aller faire autre chose. Regarde, maman, j'ai pas de spaghettis, je fais. Ah oui, d'accord. Lorsque la nuit tombe sur Marseille, les interventions du SAMU prennent une autre tournure. pour le 12e à Marseille, merci. 20 heures, Eric Laguin, infirmier, entame une garde de 10 heures. Salut, chef. Alors ? Eric a choisi la nuit pour ses rencontres parfois surprenantes. Vers les 17 ans, au moment du recensement, je suis rentré pompier volontaire et là, en fait, j'ai eu un réel goût pour l'urgence tout de suite. J'ai eu un peu, comment on dit, le feu sacré, quoi. Parce que c'est jamais la même chose, c'est jamais dans le même endroit, c'est jamais avec la même équipe. Il fait nuit, il fait froid, il n'y a pas le confort qu'on peut avoir à l'hôpital. Je pense qu'il faut être curieux, il faut être rigoureux, il faut aimer ce qu'on fait et il faut aimer les gens, en fait. Si tu n'aimes pas les gens, il ne faut pas faire ce métier. Mais le SAMU, ce n'est pas que l'urgence. C'est aussi quelques rituels quotidiens. Il faut 2 litres en... Voilà, tu vois, tu as les 4 isophagines, il faut le lactate molaire de sodium, le Bica et le G10. Donc là, on fait la vérification du matériel à chaque prise de poste. Donc on vérifie en priorité le sac et le scope parce que c'est les 2 outils de travail qu'on utilise directement et puis après, on vérifie tous les kits, les solutés et les appareils en systématique et 3 fois par jour. Ça va ? Prends-les, prends-les. On va prendre celle-là, là et il y en a d'autres en réserve, donc il y en a à outrance. Une fois qu'on se retrouve en pleine campagne ou à 20 minutes de toute structure hospitalière, il nous faut avoir tout le matériel. On ne peut pas se permettre de dire, oups, j'ai oublié ça ou j'ai oublié ceci. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être très rigoureux dans la vérification. Intervention pour le SMUR2. Minuit, les bars ferment. On croise alors dans les rues quelques âmes en peine. On part pour un masculin de 30 ans qui est blessé par un bout de verre au cou et au ventre. Ça fait agression quand même. À cette heure-là. Ce soir, Xavier travaille avec Eric. L'un est placide, l'autre empathique. Les 2 urgentistes se complètent à merveille. Au début, quand je suis arrivé au SMUR2, je ne parlais pas autant. J'étais concentré sur la technique. Bonjour, monsieur. Avec l'expérience, ce qui est important, en fait, qu'on arrive en intervention, c'est notre comportement, je veux dire, aussi bien dans la gestuelle que dans la parole. Souvent, on arrive dans des situations délicates, quoi. Je veux dire, on peut être agressé verbalement. Alors, ma technique, moi, c'est être posé, le sourire, toujours. Voilà. Laissez place à l'humour quand c'est possible, malgré tout, même en urgence, on peut avoir un petit peu d'humour et je pense que ça a apaisé les choses. Voilà. Monsieur, monsieur, regardez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a frappé, il m'a frappé. Absolument pas. Il m'a frappé, il m'a frappé. 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 Il vous a tapé où avec la bière ? Sur la tête ? Ça vous a une petite pause. Oui. Ouais ? Et le ventre, qu'est-ce qui s'est passé sur le ventre ? On m'a frappé avec la tête. Allez, ça va aller. Monsieur. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Je m'a tapé. Qui vous a tapé ? C'est parti où ? Hein ? C'est parti où, lui ? Ah, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a plus personne là, d'accord ? Allez, on va vous faire un petit médicament, monsieur. On voit qu'il est un petit peu agité. Et pour lui enlever son angoisse aussi, parce qu'on voit qu'il est hyper ventile et un petit peu angoissé. Monsieur, s'il vous plaît. Il y avait 5 personnes ? Pour faire 5 mg. Alors là, pour faire la part des choses, c'est difficile. Eric connaît bien les souffrances de la nuit. Pour lui, l'alcoolisation du jeune homme cache des blessures plus profondes. Il y a sans doute un contexte psychiatrique. Parce qu'on voit qu'il a été déjà scarifié par le passé. Il y a des cicatrices de scarification sur le bras et il a récidivé. Donc, je vois, ça traduit le mal-être. Donc, ce monsieur, il a angoissé, malgré tout. C'est un peu rock'n'roll. C'est... On voit plus la misère sociale aussi la nuit parce que les gens, ils se sentent seuls. Il y a beaucoup plus d'appels. Voilà. Et des fois, derrière une pathologie, il y a autre chose. Et combien de fois on se déplace, en fait, au final, c'est de l'angoisse. Une heure, Eric rentre à la Timone. On est dispo. On est dispo, c'est bon, pour le gamin. Merci. Commence une attente parfois longue avant une nouvelle urgence. Cette nuit, il est de permanence avec Aude, infirmière en stage depuis une semaine. Ça te fait rire les accouchements ? Non. J'ai fait mon stage d'affichage. Non, enfin, ça ne me plaît pas en tant qu'infirmière anesthésiste. Non, mais aussi, en tant que femme. Ah, bah oui, c'est normal. On préfère être en intervention. On est là pour travailler. On est là parce qu'on aime l'urgence. Mais parfois, oui, ça peut être un petit peu long. Donc on essaye de combler soit en travaillant un petit peu sur le matériel médical de la pharmacie, soit on va voir nos collègues dans la salle de régulation. Il faut passer le temps. Mais l'infirmier célibataire a bien d'autres manières de tromper l'ennui. Deux heures du matin, toujours pas d'urgence pour Eric. Il s'autorise une petite sieste. Ici, c'est le bureau infirmier. Donc, à la fois, il a une fonction de bureau et aussi, comme tu peux voir, un petit lit superposé où on peut se reposer. Alors, on dort pas comme à la maison, mais je veux dire, c'est un petit sommeil superficiel. Bon, bah bonne nuit. Dans la salle de régulation, les appels se succèdent. Mais peu nécessitent un déplacement. monsieur, nous vous énervez pas. Je vais vous passer un médecin. On est là pour vous aider. D'accord ? Je peux rien pour vous, madame. Y a rien d'urgence. Vous n'êtes pas retombée sur ce bras. C'est le médecin du SAMU. Donc, votre fille est au sol. Allô ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Votre bébé qui a chuté ? Oui, elle a roulé du lit, elle est tombée. Allô ? Allô ? Chut, chut. Xavier travaille déjà depuis près de 20 heures. Mais pour lui, pas question de dormir. Allô ? Oui, bonjour, je suis médecin. Oui, je vous écoute. Et ma marie est en train de vomir du sang. Voilà. Je sais pas quoi faire, il est diabétique. D'accord. Et là, quelle quantité à peu près il a vomir ? Vous avez une idée ou pas ? Il y a 2 litres. Facile. Ah oui, quand même ? Ah oui, c'est la deuxième fois qu'il y va. D'accord, d'accord, d'accord. Le médecin est régulièrement d'astreinte pour répondre aux 15. Oui, c'est épuisant. C'est vraiment fatigant. C'est parce qu'en permanence, on décroche. Prendre la bonne décision. Voilà, quoi. Oui, c'est une fatigue nerveuse. Oui, non, c'est pas une fatigue physique. Je suis assis devant un écran. Mais c'est, oui, c'est nerveusement que c'est fatiguant. Oui, bonjour, monsieur, je suis médecin. Oui, je vous appelle parce que je vais pas bien, j'ai envie de me suicider, moi, j'en peux plus. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, dites-moi ? Vous voulez voir quelqu'un, en discuter un peu ? 6 heures, Eric a dormi 4 heures. Son smur n'est pas ressorti de la nuit. Avant de rentrer chez lui, l'infirmier traîne souvent un peu au SAMU pour accueillir les équipes de jour avec des croissants. ça va ? Ça va ? J'ai vu, j'ai vu. Bonjour, j'ai vu. Ça va ? Ouais, toi. Moi, je t'ai descendu, je t'ai descendu. Je suis passé à toi. Et tu as fait couler le café ou quoi ? Bah oui, j'ai fait couler le café, comme si je ne le faisais pas couler le matin. À moi, tu me le demandes. À moi, tu me le demandes. On dit que les marchés, ils ont grand de gueule et si ça voyera, elles ont des bouches. Des sacrées bouches. Voilà. Les mines froissées de la nuit croisent celles reposées du jour et la petite salle de repos s'anime. Je vais te prendre une part de piste. Café ? Oui. Je vais te faire parce qu'il l'a trouvé bon. Café, café. Moi, c'est pareil. Tout le monde est du chaos. C'est toi ? Non, je suis de riz. C'est le café, ouais. Je fais genre manger un ou quoi ? C'est sérieux, quoi ? Prends le pain au chocolat. J'ai vu que tu préférais le pain au chocolat, toi. Moi, j'aime bien. Mais mange-le. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ça va ? Ça va ? Ah, ah, les affaires reprennent, c'est ça ? Allez ! Tiens, t'as laissé même pas manger ton pain au chocolat, elle dit. Cinq minutes, ils ont pris l'arrivée. Tiens, ben, elle le prend là. Tu lui passes là ? Allez, ça va. Daniel. Oui. Quand on fait une intervention en fin de nuit, ça nous permet de rester un petit moment pour voir l'équipe de jour et pour parler un peu avec, quoi. Ça permet de... Petit café ? De faire persister le lien jour-nuit. Non, mais plus, c'est sympa, quoi. Je veux dire, ça fait une coupure avant de partir du boulot. Tu veux quoi ? 300 ou plus, on se trouve ? Tu veux pas le pain au chocolat ou au chocolat ? Sandra prend son poste en salle de régulation, alors que la garde de 24 heures de Xavier s'achève enfin. Ça va, écoute, t'es en transit, là ? T'es allé dans combien de temps sur Aix ? Petite grosse limite. Allez, OK. Aix, urgence, pède. Ça marche. Ça va, super, merci. Merci, bon courage, les gars. Au revoir. Au revoir. Camille, bonjour. Je vous apprends, en fait, pour un avis médical. Quoi ? C'est un gestion de 4 jours. Oui. On a passé sa journée dehors, et c'est vrai qu'elle sentait pas mauvais, donc on n'a pas pensé à changer la couche. On est rentrés, elle est marinée dans son caca, et on avait jusqu'en haut. Et oui, parce que là, après, il y a des risques d'infection quand on cherche pas la couche régulièrement, madame. Ce matin, les appels anodins se multiplient. J'ai un enfant de 6 ans, et le souci que j'ai, c'est qu'il est rentré du contraire avec une grosse verrue plantaire. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire ? Il faut consulter un médecin, monsieur, pour qu'il vous donne un traitement, ou un dermatologue pour lever la verrue. D'accord, je le trouve... Sur les pages jaunes, sur Internet. D'accord. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vous en prie, monsieur, au revoir. Ce qui m'énerve, quand on appelle pour rien, c'est que du coup, si on a plusieurs appels et qu'il y a une personne qui appelle pour rien, derrière, il y a de vraies urgences, et on va mettre un peu plus de temps à répondre sur les vraies urgences pour traiter des appels qu'on devrait pas avoir. Le samu, bonjour. J'ai cassé une noix dans ma barre, et de vendredi à aujourd'hui, elle est devenue pourrie, et j'aime mal, et j'ai pris des... Elle passe prendre des médicaments. Essayez de voir si quelqu'un peut vous recevoir, madame. Nous, on n'a pas de dentiste de garde que le dimanche et les jours fériés. Oh putain, il y en a aussi un petit peu de prendre. Il faut appeler tous les cabinets dentaires pour qu'il y en ait un qui veuille vous prendre en urgence, madame. Ils veulent pas, ils veulent pas, c'est conor, ils nous disent tous d'aller. Il faut insister, madame, il faut en appeler d'autres. À Marseille, à Marseille, tout est très grave. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que quand ils appellent, dès qu'on leur dit le samu bonjour, venez vite, c'est très grave, ou alors on les entend en train de râler, venez vite, venez vite, ça va pas, ça va pas. Alors on s'attend toujours à entendre un truc dramatique, puis au final, j'ai de la fièvre, j'ai le nez qui coule. Et à Marseille, c'est toujours très grave. Venez vite, c'est grave. Voilà, c'est toujours ce qu'on entend. Mais dès qu'on a posé une ou deux questions, on se rend compte vite, très rapidement, si c'est un appel de vraie urgence ou si c'est un appel qui, pour nous, qui est de la bobologie, en fait, qui va être sur de la médecine générale pour juste un conseil médical, très souvent. Ça me bonjour. Au milieu de ces appels, Sandra doit repérer ce qui est important. Allez, je vais passer un être, c'est un être, c'est pas. Un prématuré est en train de naître à 200 km de là. L'enfant a 6 semaines d'avance et respire mal. L'expertise d'Anne Pascal est indispensable. Salut. Oui, t'es pas très content. Regardez pas. Peut-être, monsieur, je sais pas. N'étant mes pas d'hypombs, je peux faire pas. Là, c'est rien, monsieur. C'est la fréquence cardiaque qui est un peu rapide. L'hélicoptère sanitaire du Samu 13 est celui qui effectue le plus de vols de nuit en France. La feuille pour toi, Bruno, elle est sur notre couveuse. Je vais te la donner. Ce soir, Anne Pascal s'envole pour Gap. Les vols à l'hélicoptère, c'est vrai que c'est un côté agréable, parce qu'il y a le paysage. Je fais partie des gens qui profitent des instants où on n'a pas le malade en surveillance pour récupérer. Comme on a des gardes, par exemple, comme ce soir, j'en profite pour faire des siestes à n'importe quelle heure de la journée. Même si c'est une demi-heure, ça me permet de reposer et de recharger les bâtiments. Tiago est né il y a quelques minutes seulement, un mois et demi avant terme. Il peine à respirer. Sa maman est encore en salle d'accouchement. Son papa le découvre dans les mains d'Anne Pascal. Allez, oui, tu n'es pas très content. Regarde papa un peu. Félicitations. Allez-y, prenez une photo. Prenez la photo. Allez, je vais vous calmer un peu. On regarde juste un minute. Comme il est né un petit peu précocement, il peut être un petit peu gêné pour respirer. C'est pour ça qu'on regardait comment il se débrouillait. Quand il râle, on ne s'en rend pas compte, mais quand il se calme, vous voyez, ça enfonce un petit peu au niveau de son thorax. Donc peut-être qu'on va l'aider un petit peu avec une machine. On va voir. La pédiatre sait qu'il faut rassurer les parents. C'est votre premier bébé ? On garde les veines. Comme je vous ai dit, on va le perfuser pour le transport, pour lui amener du sucre. Parce qu'il n'a pas beaucoup de réserve. Regardez pas. Peut-être, monsieur, je ne sais pas. Mais ne tombez pas dans les pommes, si je peux faire pas. Là, c'est rien, monsieur. C'est la fréquence cardiaque qui est un peu rapide. Les petits, ce n'est pas parce qu'ils sont petits que c'est plus grave. On se dit toujours, oh là là, ils sont tout petits, ils ne vont pas résister. Moi, par expérience, je peux vous dire qu'ils sont très résistants, les enfants. Même les tout-petits, même les un mois, les deux mois, même les nouveau-nés. Alors, ils sont défaillants sur certains sujets, mais ils sont globalement quand même assez résistants à tout ce qui leur arrive. Je me dis qu'il est bien entouré. C'est ce que je me dis. Même si... J'ai d'autres impréhensions, mais bon. Didier, c'est bon ? On va charger l'enfant ? Tiago est stabilisé. Anne-Pascal doit désormais le transporter dans un autre hôpital. Un mois et demi plus tard, dans un village des Hautes-Alpes. La famille est enfin réunie. Il dort tranquille, paisiblement. Ah... Allez, mon petit cas. Un petit chaton. Hop là ! Oh, oui, mon chat. Vas-y changer. Après 5 semaines d'hospitalisation, Tiago paraît en pleine forme. On a fait la visite hier, une visite de contrôle. Tout est impeccable. Hein, petit chaton ? Ça, tu le rhabilles, s'il te plaît ? Hop. Sébastien, le papa, a lui aussi retrouvé le sourire. Le futur meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Mon merveille. La merveille que maman m'a fait. Les jeunes parents n'oublieront jamais Anne-Pascal et son équipe. Hop, je ne l'attache pas, c'est bon ? Il était petit sur papa, hein. Il est mangué. Petit cas. Ils l'ont sorti, ils l'ont mis... Ils n'ont pas une minute sur elle. Ah oui, quelques cents. Et après, le Samuel direct l'a pris, il l'a emmené dans une petite salle à part. J'étais en salle de travail, je n'ai pas bougé, donc je n'ai pas pu voir, finalement, ce qui se passait à côté. Je sentais beaucoup d'agitation. C'est plein de questions, en fait, qui se posent, du coup. Où est-ce qu'il va aller ? Et comment va se passer le trajet ? Et moi, est-ce que je vais pouvoir être avec lui ? Je l'ai vu deux petites secondes. Un petit chaton. Moi, je suis hyper stressé au niveau médical. Quand ils étaient en train de lui faire la perfusion, quand c'était trop dur, j'allais voir ma femme, parce que sinon, c'est normal. C'est son petit, on le voit, ça fait deux minutes qu'il est là, tout le monde est autour, tout le monde le touche. Moi, ça me faisait des montées, vu que je suis quelqu'un d'assez. Et dès qu'il lui mettait la sonde ou le capteur, il me répondait direct, oui, ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Et ça, c'est agréable pour quelqu'un qui craint l'hôpital, c'est agréable, franchement. Il a toujours sa petite spirale de duvet au front. Normal. Ça, il va le garder un moment. Maintenant, il va très bien. C'est grâce à un peu. Le vœu ? Un peu. Un peu beaucoup, oui. C'est lui aussi, il s'est bien battu. On se dit, ah oui, ça, c'est chaud. Le futur ballon d'or. Et... Tu vois ? Les poupes de roches, là. Les rougées, les poulpes, les sèches. Les urgentistes le disent tous. Après plusieurs années au SAMU, ils finissent par avoir l'impression que la population entière souffre. à Marseille, pour se déconnecter du travail, Eric prend le large. Il fait trop bon. Alors, c'est une nuage, là. Il faut se dérouler. Allez, on tente les calanques. Allez, on va voir selon comme ça bouge. Voilà, on va commencer à envoyer quand ? Allez, tiens, moi. Allez, c'est parti. Il aime pêcher avec Mickaël, un ami pompier. Ouais, il y a du moins de dessous. Ralentis, ralentis, ralentis. Tiens, un peu rapide, là. Voilà, là, on est bon. Ça va bouger, mais... Mais le poisson, il est où il y a du coup... Où ça bouge, tu vois ? Il est courant, là, ça te remonte le dépôt. Il mange, là. Ouais, tu peux accélérer. Allez, vas-y, vas-y. La pêche, c'est un peu comme le boulot. C'est aléatoire. Des fois, il y a du monde. Et on pêche. Et des fois, il n'y a rien. C'est un petit peu comme au boulot. C'est un peu pareil, quoi. Mais bon, sauf que c'est plus détente, là. Donc, on va voir. Allez, c'est bon. Tout doux, vas-y doucement, qu'on croise pas. Vas-y, tout doux. Mais les 2 amis finissent toujours par parler de leurs interventions difficiles de la semaine. J'ai fait un arrêt qui était une urgence dépassée. On était décédé. J'ai fait un jeûne de 16 ans, là, qui s'est luxé l'épaule. Et on m'a détourné pour un jeûne de 16 ans qui s'est pendu. Une pendaison complète, ouais. Et puis, des témoins l'ont dépeendu juste à temps. Ah ouais, juste à temps. Il a eu de la chance, hein, parce qu'il... Il est de 16 ans, ouais. C'est très, très jeune. Oh, ça part, ça part, ça part. Ouais, là, il y a du poisson. Je me demande si on n'a pas accroché, surtout. Et ça envoie au sec, hein. Marche arrière, marche arrière. Ah, ça a cassé. Ouais, c'était du costaud. C'était du costaud. Ah, paf, 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 dommage. Ouais, c'était du droit. C'était du très haut. C'est une bonite, une grosse bonite, peut-être une grosse bonite. Ah ouais. Ou un ton. Ici, il y a des tons, souvent. On est passé par des brantignols, là. C'est donc le panier aussi léger que l'esprit, à la tombée du jour, qu'Eric reprend le chemin du SAMU. Ouais, c'est dur. Hello, hello, ça va ? Alors, attends. Donc, de 1, race. Et demain, de 1 aussi avec Xavier. Impec. Voilà, salut, tu vas bien ? Ouais. Tu as pris des couleurs, toi ? Ouais, non. Ou tu rouges et qu'on arrive ? Non, j'ai chaud. T'as chaud ? Oui, j'étais en train de lever. Arrête ! Aujourd'hui, Eric fait équipe avec Aude, la jeune stagiaire. Attends, je vérifie si les bandes de lait, elles passent. Ce soir-là, au 15, un étrange coup de fil. Il s'agit d'un retraité atteint d'une angine de poitrine. Mais il semble surtout avoir envie de parler. Oui, allô, c'est monsieur Amus, j'écoute. Oui, bonjour, monsieur. Posez-moi des questions, je vous réponds. Bah, qu'est-ce que vous arrive ? Ce soir, j'ai comme une oppression, un point. La douleur, elle est au milieu du thorac. L'homme vit seul. Il suit un traitement après des opérations du coeur. Bonsoir, monsieur. Putain, c'est les coeurs de l'armée rouge, là. Eh oui. Alors, racontez-nous un peu. Ça me fait mal à poitrine. À quel endroit ? Comme si j'avais le cuillot bouché. Ah. Et que j'ai une main qui sait pas où elle veut aller. Et le pied aussi qui... Ah bon ? Qui veut jouer au foot. Master C. C'est l'horreur du foot. Monsieur, vous pouvez vous allonger, s'il vous plaît, en même temps que vous parlez au médecin ? Allongez-vous, s'il vous plaît. Attendez, je suis dit ma conversation. Bah... Vous êtes pressés. Qui c'est que j'ouvre depuis pour... C'est l'appareil. Assuré que le retraité va bien, Eric laisse Aude le prendre en charge. Un bisutage pour la stagiaire. Est-ce qu'on pouvait lever le haut du peignoir, s'il vous plaît ? Vous savez que d'un moment, je fais payer pour ça. Le reste, je ne le montre qu'à mes maîtresses. Vous avez mal, monsieur ? Vous avez encore mal ? Depuis que j'ai vu le début, j'ai une maquette. Bon, c'est merveilleux. Il est dans la séduction, quand même. Ouais, ouais. Il est dans la séduction. Vous êtes dans la séduction un peu, je trouve. Un petit peu, hein ? Vous avez raison. Il a bien raison. Vous avez raison. Oui. Vous êtes né quel jour ? Par mesure de sécurité, le patient est conduit à l'hôpital. Éric va s'attacher à maintenir sa bonne humeur tout le long du trajet. C'est un peu trop lumineux. Vous voulez que je vous mette une ambiance un peu plus tamisée ou pas, là ? Vous voulez moins de lumière ? Et voilà ! Allez, il lance le chauffage. C'est parti. Les secours sont là, ça rassure, on est moins seuls, on parle un petit peu. Je ne veux pas dire qu'on se soigne avec le mot et la présence, mais c'est rassurant. Si il n'y avait que des filles, c'était encore mieux. Si il n'y avait que des filles, c'était encore mieux. Et de suite, voilà. Ah, vous aimez les blondes, vous ? Contrairement à ce qu'on peut croire, le SAMU, c'est une grosse partie de relationnel. On n'est pas les cow-boys qui arrivent avec nos perfusions. Je pense, en fait, les 30 premières secondes d'intervention sont déterminantes. La façon de se présenter, d'arriver, de se positionner. Et voilà, si on arrive qu'on ne parle pas aux patients, je veux dire, ça va être angoissant. Donc le but, c'est de faire la conversation sur d'autres choses pour atténuer l'angoisse qui atténue parfois la douleur. Voilà. Une nuit comme tant d'autres s'achève pour l'équipe du SAMU de Marseille. Bon, Eric, merci pour cette nuit. Tu avais aimé ? Ah, j'ai dit ça. Une nuit de rêve. Au 15, cette nuit-là, il y eut près de 500 appels. Oui, le SAMU, bonsoir. A deux, à la respirer. Salut, 13, bonjour. La bouche à travers, attendez-vous le côté de gauche. Le médecin vous répond, restez en ligne, d'accord ? Oui. Ne quittez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada